Musique Yo les gens c'est dire, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Sony Vegas et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire plaisir et je vais vous montrer ma technique pour faire des putains de shockwave donc cette technique je suis un des seuls à la connaître puisque c'est moi qui l'ai trouvé et j'ai décidé de la partager avec vous donc vous allez voir que cet effet je vous jure il prend deux secondes à faire et il est juste ultra sick je vous jure le tutoriel il va durer deux minutes et au bout de deux minutes vous serez capable de faire des putains de shockwave pour vos édits donc on va voir ça tout de suite donc juste avant que le tutoriel ne commence je vous invite à télécharger mon pack de shockwave que j'ai mis à disposition dans la description donc je vais vous montrer vite fait ce que c'est donc ces shockwave je les ai faites moi même sur After Effects et c'est à partir de ça qu'on va travailler sur Sony Vegas donc prenez ce pack et on se retrouve pour le tutoriel donc on se retrouve sur Sony Vegas sur mon project file pour Dare Axio donc sur l'edit de Dare Axio j'avais fait deux types de shockwave donc une shockwave colorée comme on voit ici donc ça par contre c'est vraiment un effet personnel j'y tiens beaucoup donc je ne vais pas vous montrer comment on fait ça aujourd'hui si vous voulez absolument avoir cet effet je l'ai laissé dans le project file qui est disponible sur mon selfie mais aujourd'hui on va plutôt s'attaquer à des vrais shockwave donc c'est à dire un effet d'onde de choc comme ici par exemple vous voyez que l'écran se déforme en forme de cercle en fait et c'est ça qu'on appelle une shockwave et justement regardez la shockwave se fait à partir de mes overlays donc l'overlay qui est ici donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait je vais d'abord supprimer la shockwave que j'avais faite et voilà donc vous avez synchronisé un clip trickshot ou killfeed ça marche pour tout ça marche même pour des vidéos irréelles ça marche pour n'importe quoi et vous allez tout simplement insérer une piste vidéo par dessus donc je vais la rapprocher pour qu'on voit bien où j'en suis je vais l'appeler vite fait wave pour ce tutoriel et voilà donc vous avez votre piste vidéo vide par dessus votre clip vous allez aller importer une de mes shockwave donc je vous conseille pour débuter de prendre une de mes shockwave blanche donc on va prendre par exemple la numéro 8 vous l'importez, vous la mettez dans Sony Vegas vous la mettez au dessus de votre clip vous supprimez l'audio vous faites clic droit sur la shockwave commutateur et vous allez désactiver le réenche-tillonnage donc ça c'est important pour Vegas voilà et ensuite qu'est-ce qu'on va faire donc là on a juste un vieux overlay par dessus notre clip mais on va l'adapter pour qu'il fasse un effet d'onde de choc en fait donc vous allez vous placer sur l'overlay vous allez aller ici dans mode de composition vous cliquez dessus personnaliser tac et là ça va vous ouvrir une gamme d'effets donc pour ceux qui ne connaissaient pas ça vous permet de mettre des effets sur des overlays en fait et ça va s'adapter à la piste vidéo d'en dessous et aujourd'hui on va travailler avec carte de hauteur Sony donc vous cliquez sur carte de hauteur Sony vous faites ok tac et là vous voyez déjà que ça vous fait une putain d'onde de choc et vous voyez que si vous touchez un peu à tout ça ça modifie bizarrement Sony Vegas ça modifie ça modifie bizarrement votre clip et vous inquiétez pas je vais vous donner les réglages parfaits donc vous allez reprendre exactement mes réglages que j'ai appelé choc wave tac donc ici tous les réglages sont en train de s'afficher donc 01 0076 0455 intensité 22 vous cochez les mêmes cases que moi ici une fois que vous avez tout réglé pareil vous appelez votre effet choc wave vous cliquez sur enregistrer comme ça vous pourrez le réutiliser sur tous vos autres édits vous aurez exactement les mêmes réglages que moi donc voilà une fois que votre on va dire votre intensité de choc wave est réglée on va maintenant personnaliser notre choc wave à partir de l'overlay qu'on a donc là par exemple je trouve que la choc wave est beaucoup trop forte et elle commence un peu trop tard donc ça c'est pas un souci on va pouvoir régler ça tout de suite donc la choc wave je veux par exemple qu'elle finisse au moment où le sniper est bas donc vous allez aller dans le coin à droite de votre overlay vous voyez que ça me fait un outil de raccourcissement vous appuyez sur contrôle ça va vous faire des petites vagues et en fait ça, ça permet de mettre l'overlay en vitesse accélérée donc je vais régler l'overlay pour que quand le sniper va vers le bas la choc wave on voit qu'elle soit un peu plus sur les bords voilà comme ça et je vais faire un fondu de la choc wave donc vous allez en haut à droite de votre overlay et vous étirez vous allez voir que ça va vous faire apparaître un outil de transition et l'outil de transition vous l'étirez comme ça la choc wave va faire un fondu donc on va regarder juste ce que ça donne pour savoir si on l'adapte ou pas donc par exemple à la première image je trouve qu'elle se voit pas assez parce qu'en vrai la choc wave elle est toute petite comme ça donc je vais raccourcir le clip pour trouver une image un peu plus grosse et je vais la recentrer voilà, bam là on voit que la choc wave commence directement et qu'elle est déjà un peu plus grosse et on va regarder ce que ça donne vite fait donc là la choc wave elle est grosse et elle va disparaître au fur et à mesure voilà c'est pas mal je la trouve un peu trop intense donc si vous voulez baisser l'intensité soit vous allez dans les paramètres que je viens de vous montrer soit vous pouvez baisser l'opacité de votre overlay et vous allez voir que ça atténue un peu la choc wave donc vous baissez l'opacité un peu comme moi ensuite si vous voulez que l'effet de choc wave dure un peu plus longtemps parce que là il disparaît assez vite vous pouvez allonger votre clip même regardez c'est en train de répéter l'overlay mais ce n'est pas grave parce que la luminosité ici la courbe de luminosité sera tellement basse qu'on verra pas que ça se répète du coup vous pouvez tricher un peu et allonger l'overlay donc là par exemple la choc wave est parfaitement bien réglée ça nous donne une putain de belle choc wave donc voilà c'est déjà la fin de ce tutoriel je vous invite à lâcher un like si ça vous a plu et si ça vous a aidé et si vous voulez en savoir plus sur mes autres effets ou mes autres façons de faire des edits vous pouvez aller sur ma chaîne j'ai une playlist Sony Vegas tutorial et je vous apprends plein de choses j'apprends plein de choses à tout le monde et pour ceux qui sont encore là sur ce tuto je vais vous donner une petite astuce pour améliorer vos choc wave tout simplement vous pouvez superposer un autre overlay avec cette choc wave que vous avez déjà faite tout simplement vous prenez l'overlay que vous avez mis vous le dupliquez vous le rajoutez par au dessus sur un mode ici éclaircir donc le premier du nom et vous voyez que ça va vous faire une choc wave blanche donc vous pouvez baisser l'opacité et là ça vous donne une petite choc wave blanche à la place de mettre la choc wave blanche vous pouvez mettre un autre overlay n'importe lequel que vous voulez moi je vous en ai laissé d'autres un violet et un arc-en-ciel voilà donc ça c'est mes petites techniques vous avez vraiment plein plein de choses à faire avec mes choc waves donc voilà donc ce tutoriel touche à sa fin merci d'avoir regardé les gars n'hésitez pas à me proposer d'autres tutos dans les commentaires moi je vais continuer à faire des petits tutos comme ça qui vont directement à l'essentiel donc on se retrouve bientôt pour d'autres édits et d'autres tutos allez ciao les gens pour donc Sous-titrage ST' 501